Salut à tous et bienvenue sur Gameblog, je me trouve en ce moment dans les locaux parisiens du groupe Partouche. Alors vous allez me dire qu'est ce que tu fais chez Partouche Romain ? C'est des casinos, des jeux d'argent ? Et bien sachez aussi que depuis peu, ils s'occupent de la réalité virtuelle et c'est justement les deux expériences en réalité virtuelle du groupe Partouche que j'ai pu essayer aujourd'hui. Alors si vous vous souvenez bien, pendant la Paris Games Week, à la fin de l'année dernière, j'avais pu essayer déjà le Roller Blaster VR, qui est un mélange entre un manège à sensation sur vérin et une expérience en réalité virtuelle. Là, j'ai pu essayer la toute nouvelle version du programme. Alors j'ai noté tout de suite les différences. Par exemple, visuellement, c'est plus propre, c'est plus net et pourtant, il tourne encore sur un Oculus DK2. Ils n'ont toujours pas les versions finales parce qu'ils n'arrivent pas à joindre Oculus. Donc j'ai pu voir déjà l'amélioration du visuel. J'ai aussi pu remarquer qu'ils avaient ajouté de plus nombreuses séquences interactives. Par exemple, à trois moments différents pendant l'attraction, vous devez passer en mode tir et vous visez avec votre regard soit des vaisseaux ennemis, soit un oiseau géant. Et donc ça mélange manège à sensation, réalité virtuelle et je tire et je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est une expérience vraiment divertissante. Et si comme moi, vous êtes un amateur de manège à sensation, il y a de quoi vraiment s'amuser. Poufi qui est derrière la caméra a pu l'essayer aussi. Et je sais qu'il a bien appris. Il vous fera peut-être un petit mouvement de caméra pour confirmer. Voilà, il confirme ce que je suis en train de dire. Non, vraiment très chouette. Et la deuxième expérience en réalité virtuelle proposée par Partouche, elle est beaucoup plus surprenante parce qu'elle est du côté casino. Donc c'est lié au jeu d'argent plus classique. Sauf que là, vous êtes dans un chamboultou virtuel. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas forcément de ce que c'est qu'un chamboultou, c'est le jeu tout simple où vous jetez une balle et vous devez faire tomber par exemple des bouteilles de lait entassées ou des canettes ou des choses comme ça. Là, en l'occurrence, vous êtes dans une salle de casino et il y a des pots qui servent à maintenir les jetons de machine à sous. Ils sont entassés et donc avec des balles de bingo, vous devez viser et faire tomber ces gobelets. Et ce qui est marrant, c'est que plus les gobelets sont loin, donc il y a une notion de skill, plus les gobelets sont loin, plus les sommes que vous gagnez sont importantes. Alors pour l'instant, c'est une démo, ça n'a pas encore été intégré dans un vrai casino. Mais l'idée, c'est que la somme d'argent que vous gagnez en dégommant les gobelets, vous permet de gagner du crédit pour aller jouer aux machines à sous. En fait, c'est un moyen utilisé par touche pour essayer de rajeunir, d'attirer un peu plus les gamers dans les casinos et aussi renouveler leur offre parce que l'image de la grand-mère qui est derrière sa machine à sous, ce n'est pas forcément un stéréotype. Ça ressemble pas mal à ça dans un casino, donc c'est un moyen de proposer de nouvelles choses et d'attirer un public plus jeune. En tout cas, c'est un groupe français qui s'intéresse de près à la réalité virtuelle et je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées. Je pense que c'est vraiment un concept à creuser et je pense que la frontière entre le jeu d'argent et le jeu vidéo va se refermer, pas uniquement que grâce à l'e-sport. L'e-sport, ça fait partie de la chose, mais aussi avec la réalité virtuelle qui permet de créer de nouveaux types de casinos. À partir de là, bien sûr, il y a aussi le Roller Blaster qui lui est une expérience purement familiale. Mais là encore, ça montre que la réalité virtuelle peut toucher énormément de secteurs différents et de domaines différents et proposer de nouvelles expériences. En tout cas, personnellement, ça m'a bien plu. Comme vous le savez, chez Gameblog, la réalité virtuelle, ça nous botte bien et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en direct des locaux parisiens de partouche. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.